Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banners of Ruins avec Hotman, Tide, Weak & Degrey ! Et on continue du coup de tenter d'atteindre le niveau suivant, n'est-ce pas ? On était à sauter, arrêter un croisement, donc pas de miracle, je vous ai attendu, et on va prendre n'importe lequel, de toute façon les trois se défossent, c'est pas très grave. Et on enchaîne sur un combat, on va prendre le combat d'élite, parce qu'on est franchement pour l'instant, ça se passe plutôt bien, et les combats standards, on les passe assez bien, on peut se permettre un combat d'élite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Des arbalétriers devant, et des mercenaires ruvinards derrière, ok. Alors lui a une hache, et eux ont des épées. Ah oui d'accord, eux ils chargent en fait, c'est très bien. Si le personnage en rang arrière, déplacer et changer l'ennemi de rang sur sa ligne, et le personnage actif se déplace et changer avec le rang suivant. Ok. Et eux ils font quoi ? 5 de dégâts, 15 de dégâts supplémentaires s'ils sont au rang arrière. Ok, donc ils vont tous tirer sur notre ami ici. Qu'est-ce qu'on a de beau ? La hache de guerre, qui fait pas suffisamment de dégâts, mais si on cale un pas de pitié, il y a peut-être moyen. Commençons par ça. Dommage, j'aurais préféré que ça soit sur un du milieu, mais bon. C'est toujours ça. Derrière, on prend ça, on tape, hop, boum, 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 boum. Voilà. Ça reste du 1x4, mais c'est toujours ça de pris. Bah du coup, vu qu'on a commencé en dommage et celui-là, on va se concentrer dessus. On va mettre la posture stable à 10 grès. Et la garde à Hawkman pour les protéger un peu, parce que je sens que eux, quand ils vont charger, ils vont se faire plaise. Boum. Boum. Et boum. Ok. Donc eux vont jouer, ils vont tous charger. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah, on a la blessure purulente, intéressant, on a l'arc long. Pas mal aussi. On a aussi le bout empoisonné. On a un second souffle. Vu qu'il y a 5, on va prendre le second souffle. Ok, on pioche en garde, c'est pas fifou. Alors, comment ça se passe ? Ils vont charger à 2 sur lui et le dernier sur 10 grès. Est-ce qu'on pourrait pas commencer à en diminuer ? Ils ont quand même 64 PV, mais là, le 5 plus 15, il fait mal. Alors, les arbalétriers, on va essayer de descendre les arbalétriers assez vite, si on peut. Dommage, on n'a qu'un truc pour faire des dégâts, donc la blessure purulente va pas être hyper ouf. Mais tant pis, on va l'utiliser. Hop. Et on va te la stacker du poison. Voilà, comme ça, il y en a 2 conquêtes de poison. Tu vas aussi utiliser une garde, vu que tu vas te prendre une charge. Et le repli, pour l'instant, pas utile. Clairement pas. On manque carrément de DPS. Ah, ça fait aussi bouger... Ah, ça change aussi le rang de l'ennemi. Intéressant, j'avais pas vu ça comme ça. Du coup, notre bastion ne s'active plus. Et bah c'est là qu'on aurait besoin d'un repli, tiens. Bon, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il faut absolument qu'on commence par ça. Parce que derrière, le balayage va pouvoir faire bien mal. Ils ont quoi ? 10 de dégâts, 6 personnages au rang avant, gagne 1. Ok, donc ils sont pas devant, donc ça ne bougera pas. On pourrait en repousser 1, cela dit. Qu'est-ce qu'ils font ? 6 de dégâts au rang ennemi. 10 de préférence le rang avant. 5 d'armure par ennemi touché. Et... Cesse de dégâts. Cette attaque brise l'armure, inflige 1x3 de dégâts aux ennemis adjacents. Ok, c'est à peu près l'équivalent de notre H. Il a également une claque de disponible, notre ami. Mais on va prendre le furageur pour mettre du saignement à tout le monde. Ok, on va bien sûr utiliser la claque sur quelqu'un. Vu qu'ils ont... Le truc que nous, mais avant... On va mettre un petit balayage. Sur tous ces gens. Voilà. Ce qui va nous rendre beaucoup plus intéressant, le fait de les repousser. Donc on va repousser celui qui éclate là. Hop, lui va arriver devant, du coup il va gagner du vulnérable. Ils vont attaquer les rangs avec 6 et 6, on va tenir. On a moyen de mettre une rupture artérielle, alors c'est pas fou, ils ont pas des dégâts de taré. On va continuer de se concentrer sur celui-là. Et toi tu vas mettre une claque à lui. Voilà. On stack un petit peu de saignement, de poison, de trucs du genre. Sans le bastion c'est plus difficile. Alors, on a la ténacité qui nous sert à rien. On a de nouveau un forageur, ça c'est un peu mieux. On va pouvoir dropper la ténacité et faire le forageur massivement, ça me paraît pas mal. En faisant ça. Hop. Allez, c'est parti. Boum. Boum. Donc là on touche tout le monde, donc il n'y avait pas vraiment de discussion. Ensuite, lui il va attaquer là, il va faire 16, il va passer l'armure. Lui aussi, il attaque là, et lui il attaque derrière. Putain, 10 grèves à prendre cher malheureusement. Toi il te reste un point. Donc, cale du saignement là-dessus. 16 de dégâts, s'il brise l'armure, il fera des dégâts à côté. Malheureusement, je peux lui mettre plus d'armure. Quoique. Là il va prendre 10, ça va tuer son armure. Derrière il va prendre 16. Je vais pas y faire grand chose. Si je lui mets plus d'armure. Là, ça va pas casser son armure. Ici, il va prendre 11. Et derrière, c'est Heidwick qui va prendre. Il y a quand même 74 de vie, hein, Digret. Donc non, on va plutôt remettre un petit peu d'armure à Heidwick. C'est pas ouf, mais toujours ça de pris. Aïe. Aïe. En plus, quand il est tout seul, il y a une endurance supplémentaire. Du coup, il n'a plus que 3. Ça fait mal. On a la bagarre sauvage. Qui peut nous permettre de mettre des dégâts à une rangée. On peut aussi commencer à mettre du poison en masse. On a un pas de pitié. Pas de pitié qui va faire mal à lui. Plus lui mettre du saignement. On pourrait finir ces deux-là, en fait. C'est plutôt intéressant. On va mettre une casquette sur lui, qui est celui qui a le plus de dégâts. De dégâts, alors, 6 au rang avant, 12 dégâts au rang ennemi, 6 au rang arrière, 12 dégâts au rang avant allié. Ah, dommage, putain, si on pouvait le repousser, quoi. Et ça, ça fait quoi ? Tire affaiblissant. Oh, putain. Ça va faire mal. Voilà, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Bon, faisons ça. Et derrière, on va mettre du coup, hop, 6 de dégâts. Boum. Boum. Donc lui est mort du saignement. Lui n'est pas tout à fait mort, malheureusement, mais il ne va pas tarder. Tiens, Frivi. Et, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Équipe de choc. On pourrait gagner un peu plus d'armure. Ou alors avec lui, peut-être plutôt. Et derrière, on enchaîne avec un assis affûté. Ouais, on va faire ça. On va souffrir sur ce rang-là, là. Sur cette attaque-là, ça va faire mal. On n'a plus que deux, putain, d'enturance, quoi. Alors, notre assis affûté de nouveau. On a un repli, putain, parfait. On va pouvoir replier un mec derrière, lui, derrière, là. Ça va faire du bien. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Une attaque ici. Lui, il attaque derrière. Et lui, il attaque derrière. Ok. Bon, au moins, lui, il va survivre. On va tout de suite replier celui-là, derrière, voilà. Comme ça, on va profiter un peu du bastion, parce que là, ça pique. On va mettre un trauma sur lui. Il va crever, de toute façon. Alors, avec ton attaque d'avant-garde... 5, 6, 7, 1, c'est dommage, il va pas crever, quoi. Est-ce que j'utilise une attaque pour le finir ? Peut-être, du coup, avec lui, plutôt. Ah, non, il va faire que 6 de dégâts. Il est pas devant. J'aurais peut-être dû... Si je l'avais fait avant, j'aurais pu profiter du truc. Non. Là, c'est compliqué, quand ça devient le bordel, on panique un peu, quoi. C'est pas grave. Toi, tu vas prendre ça, ici. On va. Mettre une tatane sur celui-là. Voilà, comme ça, avec toutes les stacks, il va crever. Et ensuite, on va finir celui-là, pour réduire un peu le DPS, parce que là, on prend vraiment trop cher. Voilà, ils ont tous vulnérables, donc du coup, ça en profite pour augmenter un peu la cascade toxique. Ok, il a regagné un peu d'armure. Ça serait pas mal d'avoir de quoi se soigner. Parfait, on a de quoi se soigner. On va soigner un peu Edwick. Ensuite, il a sa magnifique épée. Ici, qu'est-ce que ça va donner ? 12 là. 5 là, vu qu'il est derrière. Putain, tu vas faire 20 dégâts. Et ici, 12 sur sa tronche. Putain, ça fait mal. Alors, lui, il va crever. Lui, il va prendre 6, il faudra qu'on le tue. On a que ça qui fait des dégâts. Non, on a ça qui fait des dégâts. Si je lui fais 10, ça suffira pour le tuer. Voilà. Donc ces deux-là vont mourir. Ensuite, lui, 12 il va faire. 12 avec d'autres trucs. Alors, si la cible a autant en plus de vitalité que le personnage, inflige 12 de dégâts. S'il en a moins, inflige 4 de dégâts et gagne 15 d'armure. Ah. Enfin, on va pas blesser notre propre mec pour déclencher ça. Ça ira, merci. Par contre, ce qu'on peut faire... C'est lui booster un peu son armure. On va lui mettre la bonne vieille prestigitation. Et on tape sur lui. On se prépare à le finir. Et on a pioché la frappe profonde. J'ai failli l'oublier. On peut faire des dégâts... Bah, 12 à lui. Allons-y. Enfin, 12 plus le vulnérable. Hop. Mort. Mort. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Alors, on pioche plein de cartes. On a la cascade toxique. On a un repli. On a un coup. On a une ruée. On a un espadon. Ruée. 3 x 3, 9. Laisse la vulnérabilité. Non, ouais, 3 x 4. Ça pourrait être intéressant. On va essayer de le tuer avec lui pour regagner un peu de vie. On va dropper un truc. Une attaque qui, lui. Ouais, de toute façon, il est attaque à distance. Donc, de toute façon, on ne peut pas l'éviter. Donc, on va replier. On va dropper ça. Ensuite, on fait une ruée sur lui. Voilà. Au moins, on se soigne un petit peu artificiellement. Mais on se soigne. Ensuite, lui, on lui met un coup d'espadon. Et on peut même le terminer de nouveau avec lui. Hop. Et regagner encore un peu de vie. Compliqué, hein. On a quand même gagné un niveau. On gagne une carte. Ruiner toutes les cartes de votre main. Infliger 5 dégâts par carte ruinée. Alors, on joue malheureusement pas la ruine. Donc, c'est pas utile. On a une seconde équipe de choc. Ou un second élan. On va prendre l'élan. Il est plus intéressant pour l'instant. Et on a de l'équipement. Deux épées esquisses. Ah, intéressant. Alors, l'espadon, c'est quand même trop intéressant avec les gorgeurs. On ne peut pas se permettre de l'enlever. Par contre, toi. 18 de dégâts plus 5 d'armure. Contre, 11 de dégâts. 4 de charge. Ah bah non, c'est carrément plus intéressant, ça. Et lui... Ça ne coûte que 1, hein. Et c'est vrai que si on met de la vulnérabilité, on a quand même pas mal de trucs qu'on met de la vulnérabilité. Donc c'est... J'ai bien envie de lui laisser son arc à lui. Ouais, on va lui laisser son arc. Allez, on est parti comme ça. Qui c'est qui a gagné un niveau ? Heidwick, qui a gagné un niveau. Donc on a une nouvelle capacité passive. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Païen. Lorsqu'on ruine une carte, une carte rupture ajoutée à notre main. Ah, bah du coup, on n'a pas pris ce qu'il fallait. Toxique, lorsque ce personnage reçoit des dégâts, l'attaquant subit 1. 1, c'est pas mal ça. 1 de poison. Ou Inspiration, tout le monde se le rende ce personnage, commence le combat avec 1. Alors sachant que même si on recrute, il devrait rester tout seul. On ne va pas prendre ça. On va prendre Toxique. C'est plutôt propre. Et on va lui augmenter son endurance, parce qu'il n'en a vraiment pas assez. Et on a un deuxième combat. Parfait. Bon, c'est un combat normal. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a l'union fait la force. Tranchée. Ok. Bon. Le premier tour devrait bien se passer. On a le feu rageur. L'avant-garde, le bélier. Ok. Déjà, on va pouvoir commencer par un feu rageur. On n'a rien pour prendre de la charge. C'est parti. On va commencer par ça. On va mettre un peu de saignement. Donc lui, il va encore être un gros DPS. Mais si on arrive à faire en sorte que ce soit sur lui qu'il tape, ça peut être cool. Ensuite, est-ce qu'on profiterait pas de la vulnérabilité pour lui taper dessus ? Je pense que oui. Ensuite, on va le repousser derrière. Comme ça, il nous emmènera pas. Et on va lui faire 12. Voilà. On a quasiment redescendu à 60 d'armure, déjà. Et on va compenser un peu la petite armure de Digway. Hop là, du poison. C'est cadeau. Donc le poison, une fois qu'on a mis une stack, ça va continuer de se répandre à l'infini. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. Alors, est-ce qu'on continue de se concentrer sur... On a une ruée, on a une bagarre sauvage. On a de nouveau un acier affûté. Si on lui enlève suffisamment de dégâts, on va pouvoir... On va lui mettre une blessure purulente. D'ailleurs, on va enchaîner avec une ruée. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer à lui faire du saignement. Appliquer 5 d'armure. Donc là, il va attaquer tout le rang. Pas de soucis. Et on va quand même s'occuper de nos copains devant, là. En leur mettant un petit peu de saignement, pour le plaisir. Et on va booster l'armure, là. Hop là. Boum, boum, la blessure purulente. Boum, c'est cadeau. La furie. Alors, on a une jolie rupture artérielle ici. Est-ce qu'on peut faire mieux ? On a un balayage. Pas mal, ils ont saignement. Et vu qu'eux, ils ont tendance à bouger. Ils vont échanger une position au hasard. Ça peut être très intéressant. On a également un élan. Qu'ils attaquent. Derrière, et là. Pour ajouter cette carte, on échange d'un élan. Et ensuite faire ça. Ça me paraîtrait pas mal, à moi. On leur fait un balayage. Parce que lui, on le rebougera pas. On n'a rien pour le faire revenir devant. Par contre, eux, ils vont se déplacer tout seuls. Donc, un petit peu d'estropiage. C'est pas mal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avec lui, une rupture artérielle sur sa tronche. Boum, saignement. Boum, saignement. Boum, saignement. Et on met du poison sur lui. Parfait. Donc, le saignement a ça de puissant qu'il passe l'armure. Il fait des dégâts malgré l'armure. Alors que le poison, par contre, tape dans l'armure. Hop, estropié. Boum. Ça fait plaisir. Alors, on a une claque. Pas mal. C'est utile pour taper sur lui. On a de nouveau un élan. Ah, un élan avec l'épée esquisse. Ça peut être vraiment pas mal. Pas de pitié, qu'il va pouvoir mettre un peu de saignement ici. Lui va faire quoi ? 15 de dégâts. Si il a plus de 40 d'armure, affiche 6 de saignement. Ok, donc ça va le faire. On va l'éviter. Du coup, on lui ferait une claque. Ensuite, toi, tu prendrais... Tu vas dropper le coup. Et après, derrière, tu vas lui mettre des tatanes. Avec ton épée. Ok, ça me paraît pas mal. En faisant ça. Hop là, 21 de dégâts. Ça fait bien plaisir. Avec l'élan, on sacrifie le coup. Oui, on confirme. Et derrière, on peut mettre... Boom. Boom. Et boom. Et boom. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de beau ? Déplace le personnage d'altrement à une position vide. Et lui, 12 dégâts, gagnent 5 d'armure. Ah, ils vont faire mal à nos deux copains. Alors après, on a une posture stable et on a un repli. Donc on peut déjà en esquiver une. Assez facilement. On n'a rien pour faire du dégât. Bon, on a de quoi piocher des cartes. On va commencer par piocher des cartes. Une casquette toxique. Ça arrive un peu tard, mais bon, pourquoi pas. On pourrait la mettre, par exemple, sur lui, ou quoi que sur lui, parce qu'il a encore 69 de vie. Allez, on va la mettre sur lui. Et à chaque fois qu'il va gagner du poison, ça va se stacker. Gagner de la furie, ça va se stacker et tout. Donc c'est plutôt pas mal. On va également esquiver avec toi. Je garde la volonté de lui au cas où on pioche le truc de soin, même si pour l'instant on n'a pas eu de bol. Toi. Tu vas gagner 15 d'armure. Et toi, du coup, tu vas poser ça sur lui et prendre l'équipe de choc. Voilà, c'est parti. Le petit saignement qui va bien. Bam ! 15 de dégâts. Et là, on a esquivé l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de beau, lui ? Défier. Choisir l'armure avec le plus d'armure et dupliquer son... Ah, putain ! Dupliquer mes 100 d'armure, le salaud. Alors, est-ce qu'on a moyen de lui faire mal ? On a moyen de lui faire mal. On peut avoir un forageur gratuit ici, grâce à ça. On a moyen de lui continuer de lui stacker du poison si on veut. Non, faisons ça. On a une pas de pitié en plus. On n'a rien pour gagner de la charge. Non. Donc c'est parti pour un petit forageur. Boum, cascade toxique. C'est parti. Ensuite, une frappe profonde sur lui. Alors, lui ne va pas mourir de ses stacks. Il gagne 10 et après, il se déplace. Donc le creep-up va jouer après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un pas de pitié. Voilà. Comme ça, au moins, il va crever. Et derrière, il faut absolument qu'on se débarrasse de lui. On a moyen de lui faire 10 de dégâts. On a 14 grâce aux vulnérables. On a moyen de lui mettre du poison aussi. Supplémentaire. Ça ne suffira pas. 28, on va lui faire rien d'autre pour faire du dégâts, malheureusement. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Attends, tant pis. On va faire avec. Bon, après, avec les stacks qu'il a, l'avantage, c'est que normalement, même avec son armure, il va crever du saignement au prochain tour. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, lui, il va mourir. Il faut donc qu'on se concentre sur celui-là. Ok. Ça devrait aller. On va commencer par lui mettre vulnérable. Voilà. On a un soin. On va en profiter. On va soigner Heidwick, qui est le plus dans le mal. Alors, derrière, est-ce qu'on a des trucs intéressants ? On pourrait gagner de la vie, on pourrait le finir, on a ce qu'il faut. Donc, on pourrait finir lui. Bah, pas finir lui, du coup, parce qu'on ne passera pas son armure. Ouais, on va faire ça. On finit celui-là. Ensuite, avec toi. Ah, il est vulnérable. Ouais, voilà, tu es. Je ne t'ai pas sûr, mais... Je voulais essayer de lui faire un petit peu de dégâts, suffisamment, pour que lui, derrière, puisse éventuellement le finir avec la frappe profonde, mais... malheureusement... Hop là. On va quand même lui faire mal, Rato, on n'est pas là pour glander. Donc là, il n'y a personne qui joue. Alors, on a la claque. La vitalité n'est plus supérieure, donc on va éviter. On a le bélier. Prestigitateur, la vanguard, ouais, tout ça n'est pas hyper fifou. va mourir de toute façon. On peut quand même tenter la prestigitation au cas où on pioche du soin. Non, on n'a pas pioché du soin. C'est pareil, mais pas pacifié. Je peux rejouer après. On va en profiter pour tester si je le repousse. Il ne revient pas devant. Non, il ne revient pas devant. Terminons le tour. Hop, voilà, le saignement, le fini. 16 tours, ça nous aura pris quand même. Il commence à durer longtemps. Alors, infliger 8 dégâts, appliquer 2 de charge à un autre allié. Ok, pas mal pour 1. 8 dégâts pour 1 de truc, c'est pas mal. Sinon, on a toujours le pas de pitié. Ok, quand même, on ne choisit pas la cible. C'est ça qui est chiant. On va prendre la tenaille. On va prendre la tenaille. On va s'arrêter là. Au final, on n'aura pas beaucoup avancé. On a eu des combats bien bien tendus. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. On regardera nos choix lors du prochain. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada